Le rosé, un vin qui fait rêver tous les producteurs avec ses 30% de part de marché. En Pessac-Léonien, au domaine de la solitude, les frères Bernard ont accompagné ce nouvel engouement. Nous on s'est vraiment repris de passion pour ces rosés depuis le millésime de 2009. On s'est dit on va aller chercher cette fraîcheur, on va aller chercher ce côté un peu plaisir qu'on va retrouver dans ces vins. Rosé de presse ou rosé de saignée, c'est au choix du viticulteur. Au moment de la fermentation des rouges, le mar, donc toute la partie de la peau qui donne la couleur rouge. Et on a du jus qui va être au-dessus de ce mar. Et ce jus là, on va le saigner de la cuve, on va l'enlever de la cuve. Si on l'essaye un peu tôt, on a un rosé qui est clair, mais qui est un rosé qui a de la structure parce que c'est un vrai vin. Présent sur toutes les terrasses de France et de Navarre. C'est fait à Béchac, donc juste à côté de ici. Le rosé de bandeau a vu sa production doubler en 10 ans. Un véritable effet de mode. Quand il y a les grosses chaleurs et que le soleil est présent, avec des amis, en fin de journée, histoire de se détendre vraiment. C'est ça. Le rosé, c'est synonyme de détente. Jusqu'en 2011, Arnaud Burliga sortait de sécher, surtout de clairer. Mais depuis, c'est du bordeaux rosé. Un assemblage 80% Merlot et 20% Cabernet. 2011, on a fait 20 000 bouteilles. Et cette année, on est à 70 000 bouteilles. C'est là qu'on constate que la tendance actuelle au rosé pour les jeunes est en essor partout en France, je dirais. Ce sont les étudiants, les jeunes actifs de 18 à 35 ans et les femmes qui apprécient le rosé. Le syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieurs lance d'ailleurs une campagne chaque été pour se démarquer des rosés de Provence. Et il organise depuis 4 ans un concours à destination des étudiants. Ce sont ainsi 35 écoles de Bordeaux, Rennes, Paris et Toulouse. 700 étudiants qui y participent pour trouver des nouveaux moyens de communication autour de ce vin. Quand on est jeune, on aime les bonnes choses aussi. Je pense que le rosé, c'est ce qu'on a pu en découler dans notre étude de marché, se révèle être un produit qui repart pour les jeunes aujourd'hui. Nous furfons sur une vague de consommation de rosés sans précédent en France et nous avons à faire valoir notre extrêmement bon rapport qualité-prix. Les Provences restent un produit relativement cher et à Bordeaux, nous sommes capables de produire des vins d'appellation d'origine contrôlée rosés de grande qualité. La production de Bordeaux rosés est passée en 10 ans de 120 000 à 260 000 hectolitres. Un rosé à apprécier dans des endroits conviviaux, mais avec modération. Bonjour Frédéric Lotte. Bonjour Sandrine. Comment on explique ce phénomène ? C'est un phénomène qui est déjà lié à la saison. C'est fortement lié à l'été, évidemment, même si on assiste d'ailleurs à progressivement une désaisonalité, puisqu'on le consomme de plus en plus dans les apéros dînatoires qui font fureur. Ce qui explique aussi que les jeunes l'apprécient et notamment les consommatrices. Le prix, il faut compter entre 5 et 10 euros en règle générale à Bordeaux, voire plus cher pour certains rosés produits par certains crues classés dans le Bordelais. Et évidemment, fortiori plus cher à Bandol dans le Var, voire Tavel qui sont les spécialistes des rosés de garde. L'amélioration qualitative aussi, on en parle assez peu, mais c'est vrai que c'est un vin qui a énormément fait de bons en avant technologiquement parlant. Fini l'époque du rosé torboyau qui vous donnait une migraine et les crampes pas possibles liées à une dose... Alors justement, j'allais vous le demander, est-ce qu'il est facile à produire ? Alors le problème du rosé, c'est qu'il doit sans cesse lutter contre cette image de vin simpliste. C'est un vrai vin à part entière. Il y a deux méthodes, il y a deux écoles. À partir des raisins rouges à jus clair, évidemment, vous allez soit procéder à une macération pelliculaire qui peut durer de quelques heures jusqu'à quelques jours. Une fois que la couleur souhaitée est obtenue, on va procéder à une saignée. On va séparer le jus des parties solides, on va l'isoler dans une cuve. Et puis l'autre grande méthode qui est la majorité des rosés, c'est le pressurage direct en grappe entière ou éraflée, qui va d'ailleurs permettre d'obtenir des rosés un peu plus clairs, qui est une grande tendance. La majorité des rosés sont des rosés qui ont des robes claires, c'est le cas dans la Provence. Alors que Bordeaux, comme Tavel d'ailleurs en vallée du Rhône, est spécialisé dans les rosés un peu plus colorés, c'est-à-dire œil de perderie, robe framboise. Merci Frédéric. On se retrouve bien sûr en septembre prochain pour d'autres chroniques. Vins et vignes et belles vacances d'ici là.